Salut les gens, c'est Flapé, ce qui vous parle en direct de Brawl Stars Alors aujourd'hui, je vous fais une petite une petite vidéo sympathique, sneak peek, voilà donc aujourd'hui on va parler de sneak peek de la prochaine mise à jour de Brawl Stars et moi je vais vous énoncer une petite hypothèse que j'ai dans ma tête donc on commence la vidéo tout de suite, c'est parti donc on va d'abord parler de la nouvelle méta qui va arriver sur Brawl Stars, voilà donc les balance changes in english donc je vais pas vous parler de tous les les de tous les de tout ça, voilà de toute cette ligne de Brawl Stars qui vont être upé ou nerfé je vous fais vite fait un petit résumé, en gros Léon va être nerf tous les autres Brawl Stars quasiment vont être up mais attention vont être up de uniquement leur Star Power, tout leur Star Power vont être up par exemple l'ami Poco ne soindra plus de 400 actions Star Power mais de 500 ce qui est vraiment cool et on va avoir aussi une nouvelle méta Thrower, c'est à dire que les gens maintenant ils jouaient un peu plus Dynamike maintenant on va jouer plus Barley parce que Barley a été vraiment up il va avoir un ulti qui a une plus large zone donc déjà que sa zone, il avait une zone énorme, il pouvait pas rater bon alors là par contre si vous ratez vous êtes vraiment nul maintenant bon elle arrive par maintenant encore la mise à jour mais quand ça arrive arrivé je te prie de croire que si tu rates ton ulti t'es vraiment la pire des merdes au monde voilà ça c'était juste pour vite fait insulter les gens qui disent que Barley il est nul maintenant il va être assez fort donc on a 4 points, 5 points même qu'on va aborder voilà au niveau des game mode balance in English toujours donc je vous mets un screen du Brawl Ball le Brawl Ball va complètement changer les cages vont être élargies quand tu vas vouloir lancer la balle à un de tes coéquipiers ou devant toi tu vas devoir utiliser une case de charge donc les petites cases orange et il n'y aura plus l'espace entre les cages et derrière toi parce qu'avant tu prenais la balle tu mettais un but, engagement, tu prenais la balle, tu mettais les balles derrière les cages et tu avais gagné en fait tout simplement voilà et donc en Brawl Ball Mortis va être totalement détruit pourquoi ? très simple je vous ai expliqué il y a 2 secondes que quand vous tirez vous usez une balle enfin une case de charge Mortis qu'est-ce qu'il faisait ? il lançait la balle devant lui il dashait avec son attaque pour la récupérer ainsi il parcourait une distance de 5-6 cases bah maintenant au lieu d'utiliser une charge il va devoir en utiliser 2 puisqu'il va devoir utiliser une charge pour taper et une autre charge pour faire son attaque et dâcher donc Mortis va être détruit bon après tu vas venir d'un autre côté Mortis va être up son star power va faire 1800 de heal au lieu de 1000 là les petits crânes si vous avez la chance d'avoir Mortis max et les petits crânes voilà récupèrent 1000 points de vie bah là ce sera 1800 et son attaque va être augmenté certes mais bon je vous rappelle quand même que vu que les gens auto fire tous avec boule ou primo Mortis va quand même servir à rien donc ça c'est le point négatif pour Mortis et aussi maintenant tu respawn dans les cages donc ça c'est bien parce que quand tu détruis une équipe adverse et ben les brawlers vont directement respawn dans les cages ce qui fait qu'ils vont directement pouvoir défendre bon après ça va voir parce que le problème c'est que si t'as bien fait le taf et ensuite les joueurs ils ont quasiment rien à faire ils ont juste à faire un mur défensif dans les cages ce sera vraiment pas terrible deuxième info dans les modes de jeu qui vont changer tous les modes de jeu y compris Razia, Survivant, Prime, Brawl Ball et Ace, Braquage vont changer pourquoi ? il y aura maintenant une distinction entre les bûches jaunes et les bûches verts avant dès que tu pétais ces bûches là ils respawnaient, enfin ils se recréaient au bout de 35 secondes maintenant les bûches verts eux tu les as pétés c'est terminé ils se régénèrent plus genre il n'y a pas de, il n'y a pas ils ne peuvent pas se régénérer tandis que les bûches jaunes quand tu les pète bah 35 secondes et après ils régénèrent donc il n'y a plus d'engrais magique qui font que les bûches ils repoussent les bûches qui sont verts terminé donc là tu pètes un bûche verts terminé il repoussera plus là tu pètes un bûche jaune terminé il repousse enfin terminé non pas terminé il repoussera et les bûches verts la même chose et là c'est des bûches verts aussi la même chose ils repousseront plus voilà et dernière fois avant que je vous quitte mes loulous euh regardez Barley ressemble à ressemble à ça actuellement je vous mets un screen de quoi il ressemble à bon oui en effet vous avez bien vu il a complètement changé je vous mets le screen de Brawl Ball euh qu'est-ce que vous voyez oh une personne qui ressemble à un peu près à Ricochet bon c'est normal c'est lui c'est Ricochet voilà donc ils l'ont refait euh donc euh ça va annoncer plusieurs brawlers qui vont être refait euh trois autres vont être refaits puisqu'en fait il y a un mec de Supercell qui nous a dit sur Twitter qu'il y aurait quatre skins refaits on s'est Ricochet maintenant il y en sait trois autres j'ai ma petite théorie là dessus Poco va être refaits j'en suis sûr à deux milliards de pourcents qui va être refaits dans le trailer de Brawl Stars on voit qu'il n'a pas une guitare mais un Gen B euh bon un Gen B c'est une sorte de guitare mais ronde enfin c'est plus petit euh il est plus haut en couleur là il est plus soigné les couleurs mais il est euh moins classe quoi euh donc voilà donc euh les gars je vous dis euh salut mettez un pouce bleu abonnez-vous et je vous laisse regarder le deuxième épisode de Sneak Peek dès que j'en saurai encore plus salut c'est